Partager une photo historique hors de son contexte, c'est une méthode de désinformation fréquente sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter Fake History Hunter relaie régulièrement des photos d'archives publiées avec une mauvaise légende. Derrière ce compte, Yo Edvir Théouchen, une historienne spécialiste des images d'archives. Elle va vous montrer deux exemples. Très souvent sur Internet, et particulièrement sur Twitter, vous trouvez cette publicité nazie pour Coca-Cola. Le Coca-Cola a bien été vendu durant une courte période sous l'Allemagne nazie. Mais j'ai trouvé que cette affiche avait l'air bizarre. Le slogan sonnait faux, le design, tout cela semblait bizarre. Donc j'ai beaucoup cherché et demandé à tout le monde, et finalement j'ai trouvé la vraie photo. En fait, elle a été prise d'une exposition. Il s'agit d'une œuvre d'art. Il y avait beaucoup de fausses publicités de Coca-Cola version nazie, certaines très drôles, et vraiment bien faites. Et celle-là est tellement bien faite que les gens croient qu'elle est vraie, mais ce n'est pas le cas. L'une des photos historiques, qui est peut-être la plus partagée sur Internet, c'est cette scène dramatique et belle qui montre des jeunes filles faire leurs adieux à leurs petits amis marins. Ils se prennent dans les bras et s'embrassent à travers les petits hublots du bateau. Et elle est le plus souvent accompagnée d'une description très émouvante, où l'on explique que ces personnes sont en train de se dire au revoir en pleine Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ne se reverront probablement plus jamais, parce que ces marins vont à la guerre. Dès que j'ai regardé la photo, je me suis dit, « Mais c'est faux ! Si on regarde les vêtements, les coupes de cheveux, rien ne correspond aux années 1940 sur cette photo. » J'ai donc cherché, et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un bateau-école qui quittait l'Italie dans les années 60. Et j'ai trouvé une autre photo de la même scène, et qui montrait une voiture des années 60 en arrière-plan. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Elle est cultureuse Réalisé par rapport à cette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501